La deuxième vague d'infections au coronavirus n'a pas été une surprise, mais son intensité est inattendue. Ces nouvelles données ont forcé le gouvernement néerlandais à annoncer de nouvelles mesures. Le nombre d'infections augmente si rapidement qu'il peut s'avérer difficile de se débarrasser du virus qui transforme de plus en plus la carte de notre pays en couleur rouge. C'est pourquoi nous introduisons maintenant les mesures nationales pour arrêter la propagation du virus. Le virus se propage rapidement dans les trois zones urbaines les plus denses, Amsterdam, Rotterdam et La Haye. C'est dans ces villes que les nouvelles mesures seront les plus sévères. Nous faisons de notre mieux, mais le virus revient. Et c'est pourquoi nous devons agir maintenant pour éviter le pire pour les personnes vulnérables qui nous entourent, pour les gens dans les hôpitaux, pour les maisons de retraite, pour nos entrepreneurs et au final pour nous-mêmes. Nous devons à nouveau limiter nos libertés. La restriction des libertés comprend entre autres la fermeture des restaurants et des bars à 22 heures. Les supermarchés doivent réserver deux heures d'achat spécifiées par jour pour les personnes âgées et les autres personnes vulnérables. Le travail depuis la maison devient une norme stricte, à moins que ce ne soit presque impossible. Le port de masques dans les espaces publics a longtemps été mal vu. Aujourd'hui, c'est devenu une recommandation, mais ce n'est toujours pas une obligation. Certaines grandes chaînes de magasins et musées, comme le Ritz Museum, le plus grand du pays, juste derrière moi, ont néanmoins décidé de rendre les masques obligatoires. Dans trois semaines, il y aura une évaluation.